Commençons par regarder quelques sujets de dissertation qui tombent sur le travail. Que gagne-t-on à travailler ? Le travail dénature-t-il les hommes ? Le travail est-il libérateur ? Travailler moins est-ce vivre mieux ? Le travail permet-il de prendre conscience de soi ? Certains de ces sujets sont déjà tombés au bac les années passées, d'autres sont des sujets assez classiques que vos professeurs vous ont peut-être fait en classe ou donné justement en travail surveillé. Alors ce qu'on remarque avec ces sujets, c'est qu'ils ont tous une interrogation sur l'impact positif ou négatif du travail sur l'humanité. Sur l'humanité de l'homme, c'est-à-dire par exemple sur sa liberté, sur sa conscience de soi, sur son bonheur. Travailler moins est-ce vivre mieux ? Et donc à chaque fois on se demande en fait si l'impact est positif, ça nous libère, ça permet de prendre conscience, ça permet de vivre mieux. Ou est-ce que l'impact est négatif ? Par exemple avec le deuxième sujet, le travail dénature-t-il les hommes ? Le premier sujet laisse les deux possibilités. Que gagne-t-on à travailler ? Ça peut à la fois être une réponse positive, on gagne beaucoup à travailler, ou ça peut être une réponse négative, on perd à travailler. Alors le travail s'oppose au loisir. Quand on regarde l'étymologie du travail, on se rend vite compte que la négativité est du côté du travail, alors que la positivité est du côté du loisir. On a en latin trois étymologies. Labor, qui a donné en français le labeur, qui a été l'étymologie première pour le travail jusqu'au Moyen-Âge, où cette étymologie labor a été remplacée par trypalium, qui a donné le mot travail aujourd'hui, et qui désignait en fait un instrument de torture. On a également une traduction du grec, qui est négocium, qui a donné négoce en français, et qui désigne le travail des esclaves et des artisans, et qui s'oppose à l'ossium, qui désigne justement le temps de loisir. Temps de loisir pour les citoyens libres, c'est-à-dire temps de loisir pendant lequel les citoyens libres pouvaient s'adonner à des activités vraiment humaines, spécifiquement humaines, comme la politique, comme la philosophie. Enfin, dernière remarque, n'oublions pas que le travail ne désigne pas uniquement le travail rémunéré, le métier, l'emploi, mais il désigne aussi des choses qui ne sont pas payées, mais qui sont du travail, les tâches ménagères, du bénévolat, par exemple, humanitaire, les études, on dit, des élèves, des collégiens, des lycéens, des étudiants auxquels ils travaillent, et l'esclavage, les esclaves travaillent. Alors, je commence avec un premier texte qui est tiré de la Genèse, donc du premier livre de la Bible, qui est un texte très classique sur le travail et auquel on fait souvent référence en cours. Donc, je resitue les choses, Dieu vient de créer le monde, il a créé l'homme et la femme, et il les place dans un jardin, le jardin d'Éden, qui signifie en hébreu délice. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La suite de l'histoire, c'est que le serpent arrive, il tente la femme en lui disant « Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu deviendras comme Dieu ». La femme, Ève, en mange, elle en donne à son homme, Adam, qui en mange à son tour, et alors leurs yeux s'ouvrent, ils prennent conscience qu'ils sont nus, ils se cachent. Dieu arrive, il les trouve, il leur demande ce qu'ils ont fait, et donc ils avouent l'un après l'autre avoir mangé du fruit défendu, Et donc voilà la conclusion de cette histoire. Dieu dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » On cite souvent ce texte très classique, comme une sorte de fondement dans notre imaginaire collectif, qui montre bien que le travail est vu comme une malédiction, ou tout du moins comme une punition, puisqu'on voit bien dans ce texte que non seulement l'homme est puni par le travail, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines, des ronces, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc là, on est bien dans le « labeur », l'étymologie latine « labore ». Mais on voit aussi que la femme est punie par le travail. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. » Or, quand une femme commence à avoir des contractions, on dit qu'elle est en travail, et vous vous rendez à la maternité pour accoucher, et vous êtes mise dans une salle de travail. Donc, on parle de travail à la fois pour l'homme et pour la femme, comme une punition dans ce texte. Mais, en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que si on lit attentivement l'histoire, c'est pour ça que je n'ai pas mis que la fin, j'ai mis aussi le début, on se rend compte que, en fait, les êtres humains travaillaient avant d'être punis. On ne peut pas dire que le travail est la punition, comme si, avant, ils ne travaillaient pas, ils vivaient dans le jardin d'Éden en se contentant de ramasser ce qu'ils poussaient dans les arbres, et qu'après, ils ont dû se mettre à travailler, et à eux-mêmes faire de l'agriculture pour pouvoir avoir de quoi manger. En fait, quand on lit bien le début, c'est quand même écrit que l'éternel Dieu prit l'homme et le plaçait dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, il y a un travail qui est fait. La culture du jardin d'Éden, c'est du travail. Alors, du coup, qu'est-ce qui change entre avant et après ? Ce n'est pas tellement l'apparition du travail comme punition, c'est plutôt que le travail devient pénible et ingrat après la désobéissance de l'homme et de la femme, plutôt que d'avoir un travail, comment dire, pas forcément facile, puisque ça demande quand même de l'effort, mais un effort positif, un effort agréable, pourrait-on dire, comme un peu quand on fait du sport et qu'on se sent bien dans l'effort. Là, on a un travail qui devient pénible. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Et deuxièmement, le travail devient ingrat. Non seulement on sue et on peine toute la journée, mais en plus, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient des épines et des ronces. Donc, c'est un travail pénible et qui, en plus, est ingrat, est insatisfaisant. On n'obtient même pas de quoi récompenser notre effort. Donc, la conclusion de ce premier texte, c'est que ce n'est pas tellement le travail en lui-même qui est négatif, puisque les êtres humains travaillaient avant d'être punis, mais c'est plutôt une certaine forme de travail qui est négative. Je continue avec un deuxième texte de Karl Marx, philosophe allemand, né en 1818 et mort en 1883, qui va nous dire la même chose que le texte de la Bible, c'est-à-dire que ce n'est pas le travail en lui-même qui a un impact négatif sur l'humanité, c'est plutôt l'organisation sociale du travail, la façon dont on fait travailler les gens, la façon dont on pense le travail. Karl Marx est célèbre pour avoir théorisé la lutte des classes. Donc, il considère que l'histoire progresse à travers la lutte des classes et qu'il y a donc deux classes sociales, la classe dominante, la bourgeoisie, et la classe dominée, le prolétariat, qui luttent l'une contre l'autre. Alors, voici le texte qui est assez célèbre, dans lequel Karl Marx va nous montrer que le travail du prolétariat, ça désigne en fait la classe ouvrière, ceux qui sont contraints et forcés de vendre leurs forces de travail. Eh bien, ce travail du prolétariat est une aliénation, c'est la première phrase, en quoi consiste la dépossession du travail. L'ouvrier est dépossédé de son travail, il est aliéné et exploité. Alors, on a un premier paragraphe, qui va nous donner une première idée. D'abord, dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son être, que dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme pas, mais se nie, qu'il ne s'y sent pas satisfait, mais malheureux, qu'il n'y déploie pas une libre énergie physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. C'est pourquoi l'ouvrier n'a le sentiment d'être à soi qu'en dehors du travail. Dans le travail, il se sent extérieur à soi-même. Il est lui quand il ne travaille pas. Et quand il travaille, il n'est pas lui. Donc, c'est un texte qui est très fort dans la négativité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le travail est extérieur à l'ouvrier ? Il y a plusieurs idées qui sont sous-entendues là-dedans. D'abord, le fait que l'ouvrier ne conçoit pas le produit final. Prenons par exemple une usine qui fabrique des voitures. Ce ne sont pas des ouvriers qui ont conçu les voitures. Ils ne conçoivent ni le modèle, ni la forme, ni la couleur, ni l'intérieur, etc. Ils vont se contenter de faire le montage. Et ils ne fabriquent qu'une toute petite partie de ces voitures. Ça, c'est le deuxième problème. Chaque ouvrier ne fabrique pas une voiture en entier. Ils vont participer sur la chaîne de montage à fabriquer une toute petite partie. C'est la division technique du travail. Alors, il y a une positivité pour le patron des chaînes de montage puisque ça permet un gain de temps. On va plus vite. Et donc, d'efficacité. Ça permet de produire beaucoup plus rapidement. Et donc, il y a un gain d'argent qui suit. Mais ça entraîne une perte pour les ouvriers. Une perte de sens dans leur travail. D'abord parce qu'ils ne pensent pas l'objet fini. Ce n'est pas eux qui l'ont conçu. Ils ne fabriquent pas une voiture. Ils se contentent de faire une toute petite part de la fabrication. Ils ne peuvent donc pas se reconnaître dans le produit qui est achevé. Ils ne peuvent pas dire, c'est la voiture que j'ai faite. Ils peuvent dire, voilà la porte que j'ai montée, par exemple. Et enfin, la participation à la chaîne de montage induit que vous faites sans cesse la même tâche, le même geste répétitif toute la journée. Et c'est ça que vise Marx quand il dit que l'ouvrier mortifie son corps. C'est extrêmement pénible et épuisant. Et ça ruine son esprit parce que ça ne demande évidemment aucune réflexion. Ça ne demande aucune recherche, aucune inventivité, aucune imagination. Donc on a un impact du travail déshumanisant à la fois d'un point de vue physique sur le corps et d'un point de vue intellectuel sur l'esprit. Et donc il y a cette fin de ce produit paragraphe qui est très forte, qui est qu'on fuit le travail comme on peut et qu'en fait on ne se sent soi-même qu'en dehors du travail, donc dans les temps de loisirs. Et dès qu'on retourne au travail, on n'est plus nous-mêmes. Littéralement, on est aliéné, on devient quelqu'un d'autre. Alors ensuite, on a une deuxième idée, deuxième paragraphe. Son travail n'est pas volontaire mais contraint. Travail forcé. Il n'est pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. La nature aliénée, ça y est, on trouve notre mot, la nature aliénée du travail apparaît nettement dans le fait que dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, on fuit le travail comme la peste. Le travail aliéné, le travail dans lequel l'homme se dépossède est sacrifice de soi, mortification, quelque chose qui conduit à la mort. Alors pourquoi est-ce que le travail est forcé et contraint ? Le travail n'est pas, le travail à l'usine, n'est pas directement la satisfaction d'un besoin. C'est-à-dire que l'ouvrier va produire un objet qu'il ne va pas pouvoir consommer directement pour satisfaire ses besoins. Il ne peut pas manger sa voiture. La voiture qu'il a aidée à produire ne lui sert pas de maison. Il ne peut rien en faire. En fait, il produit un objet en échange d'un salaire. Et c'est grâce à ce salaire qu'il va pouvoir satisfaire ses besoins. Il ne le fera qu'en dehors du travail. Une fois sorti du travail, il va aller faire ses courses, il va rentrer chez lui, il va payer sa nourriture, il va payer son loyer, il va payer ses vêtements, il va se payer des loisirs, etc. Donc on se rend bien compte de la négativité du travail puisque quand on ne nous contraint pas à travailler, si on a suffisamment d'argent, qu'on n'est pas obligé d'aller au travail tout de suite, qu'on n'est pas obligé de travailler autant, eh bien on ne travaille pas. On fuit le travail comme la peste. On va se dépêcher de faire autre chose. Troisième et dernière idée, qui est vraiment typique de Marx, dans son analyse du capitalisme, l'ouvrier est exploité. Donc je lis, « Enfin, l'ouvrier ressent la nature extérieure du travail par le fait qu'il n'est pas son bien propre, mais celui d'un autre, qu'il ne lui appartient pas. Que dans le travail, l'ouvrier ne s'appartient pas à lui-même, mais à un autre. » Et cet autre qui est visé ici, c'est le patron. Et là, on a le fonctionnement du capitalisme, qui est critiqué par Marx. « Les moyens de production, donc les machines, le bâtiment, l'usine, les matériaux, les matières premières qui servent à produire les objets finis, n'appartiennent pas aux ouvriers. Ils appartiennent au patron. C'est lui qui apporte le capital, à la fois l'argent qu'il a mis sur la table pour acheter l'usine, pour payer électricité, pour payer les matières premières, pour payer les machines. Donc le capital, ça désigne tout ça, l'argent et puis les moyens de production. Et donc du coup, les ouvriers vont travailler pour le patron, mais les objets qu'ils vont produire, par exemple les voitures, puisque c'est l'exemple que j'ai pris depuis le début, ne leur appartiennent pas. Elles appartiennent au patron, puisqu'elles ont été produites dans l'usine du patron, avec les matières premières que le patron a payées, avec les machines qu'il a achetées, avec l'électricité qu'il a payée, etc. Que possède l'ouvrier ? L'ouvrier, en fait, il ne possède que sa force de travail, comprenez sa force physique, musculaire, qui le rend capable de travailler debout, voilà, des heures du rang, de faire tel ou tel geste, etc. Et en fait, l'ouvrier va vendre sa force de travail en échange d'un salaire. Donc, il y a un contrat de travail qui est passé, le patron va dire, voilà, toi tu as la force de travail, je vais te la payer tant par mois, et donc en échange, tu vas travailler tant d'heures sur mes chaînes de montage. Le salaire qui est versé à l'ouvrier n'a qu'un seul but, permettre à l'ouvrier d'entretenir sa force de travail, d'entretenir son corps, donc de pouvoir se payer un loyer, de pouvoir se payer des vêtements, de pouvoir se payer à manger, et donc de revenir travailler le lendemain. Donc, le salaire ne reflète pas du tout la valeur des objets que l'ouvrier a produit. Par exemple, s'il y a besoin de 10 ouvriers dans une usine pour produire une voiture par jour, ces ouvriers ne sont pas payés à la fin du mois le prix total des voitures qu'ils ont produites. Ils vont être payés le salaire sur lequel ils se sont mis d'accord avec le patron, salaire qui sert à manger, se payer un loyer et des vêtements. Les voitures, elles, vont être vendues, le fruit de la vente va revenir au patron. Avec cet argent, il va payer le loyer de son usine, payer ses ouvriers, payer son électricité, payer ses machines, et s'il reste un surplus, une plus-value, un bénéfice, ce sera pour lui, ce sera pour le patron. Ce ne sera pas pour les ouvriers. Et c'est justement de cette critique-là qu'est venue l'idée du communisme qui consiste à dire que les moyens de production doivent être mis en commun, ils doivent appartenir en commun aux ouvriers, de telle sorte que quand les ouvriers revendent ce qu'ils ont produit, le fruit de la vente est redivisé à égalité entre eux, ce qui n'est pas du tout le fonctionnement du capitalisme. Donc, on se rend compte avec ce texte-là encore que le problème pour Marx, ce n'est pas tellement le travail. Marx ne dit pas qu'il faut arrêter de travailler. Le problème pour Marx, c'est la façon de travailler. C'est l'organisation sociale du travail. Et c'est ça qu'il faut changer, selon Marx. Je termine cette présentation avec la conception du travail de la philosophe Anna Arendt, philosophe allemande née en 1906 et morte en 1975. Je ne vais pas présenter de texte, mais je vais m'appuyer sur un chapitre de son livre « Conditions de l'homme moderne » qui est paru en 1958 et qui est le chapitre qui porte sur le travail. Dans « La condition de l'homme moderne », Anna Arendt présente ce qu'elle appelle la vie active, la « vita activa » en latin, c'est-à-dire la partie de la vie humaine qui consiste dans les activités et qui se différencie de la vie contemplative qui porte sur la méditation, la réflexion, la pensée. Alors, pour Anna Arendt, il y a trois activités dans la vie active, le travail, l'œuvre et l'action, ou, pour le dire avec les verbes, travailler, œuvrer et agir. Alors, ce qui est particulièrement intéressant pour notre présentation sur le travail, c'est la distinction qu'elle fait entre le travail et l'œuvre, entre travailler et œuvrer. Alors, si on les présente rapidement un par un, ils ont chacun une condition, la condition du travail, c'est-à-dire ce qui nous pousse en tant qu'humains à travailler, c'est le fait que nous ayons une vie biologique, que nous vivions dans un corps biologique. Ceci fait que nous avons des besoins vitaux. Si nous ne les satisfaisons pas, nous allons mourir. Donc, biologiquement parlant, nous devons manger, nous devons boire, nous devons dormir, etc. Ces besoins, par définition, sont répétitifs. Donc, ils reviennent par cycle et de manière identique. vous avez mangé il y a quelques heures, vous avez à nouveau le même besoin de manger maintenant et vous aurez dans quelques heures à nouveau le même besoin de manger. Et, pareillement, pour dormir, vous avez eu besoin de dormir la nuit dernière et la nuit qui arrive, vous aurez besoin de dormir à nouveau. Et c'est exactement le même besoin et en fait, on le satisfait exactement de la même façon. Pour satisfaire nos besoins, nous devons travailler. Nous travaillons, nous produisons et nous consommons ce que nous produisons afin de satisfaire nos besoins, ce qui nous permet de nous maintenir en vie. Donc, le travail, chez Hannah Arendt, est rattaché à notre condition d'être vivant biologique, c'est-à-dire qu'il y a un corps qui a des besoins vitaux. Et donc, tout comme nos besoins reviennent à l'identique de manière cyclique, eh bien, nous devons à nouveau nous remettre à faire le même travail pour produire, de quoi satisfaire nos besoins. À côté de ça, il y a l'œuvre. C'est une autre sorte d'activité qui est assez différente. Et Hannah Arendt distingue le travail et l'œuvre par le produit qui est créé. Ce qui nous pousse à œuvrer, donc à produire des œuvres, à fabriquer des œuvres, c'est le fait que nous appartenons à un monde humain. Nous sommes capables, nous les humains, de fabriquer des œuvres, c'est-à-dire des objets artificiels. Il ne faut pas ici restreindre le mot œuvre aux œuvres d'art. Elles en font partie. Mais une table est une œuvre, une armoire est une œuvre, une maison est une œuvre, une voiture est une œuvre, etc. La spécificité de ces objets artificiels par rapport aux produits du travail, c'est qu'ils sont durables. Nous produisons une table et la table va durer pendant des années et parfois même beaucoup plus longtemps que notre propre vie. Tous ces objets, posés les uns à côté des autres, accumulés les uns à côté des autres, vont constituer un monde extrêmement stable et durable, un monde artificiel qui est le monde humain et qui se distingue du monde naturel dans lequel vivent les animaux et les humains en tant qu'ils ont un corps biologique. Dans ce monde artificiel stable et durable, nos vies peuvent se déployer en ligne droite. Nous nous libérons en quelque sorte de ce cycle de la nature, des besoins qui reviennent sans cesse et du travail qui revient sans cesse. Nous pouvons produire un objet qui va durer et nos vies vont se déployer dans ce monde artificiel. Nous allons naître, vivre et mourir. Les objets que nous produisons en œuvrant, nous ne les consommons pas, nous les utilisons, nous en faisons un usage. Cet usage les dégrade, mais il les dégrade beaucoup plus lentement que ne le fait la consommation du produit du travail. Alors c'est cette distinction entre travail et œuvre qui va nous intéresser, mais je vous présente quand même le troisième type d'activité chez l'homme qui est l'action. Ce qui fait que nous agissons, donc la condition de l'action, c'est le fait que nous vivions dans un monde où nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres humains qui nous entourent. Hannah Arendt appelle ça la pluralité. Alors par action, Hannah Arendt n'entend pas seulement les actes, mais elle entend aussi les paroles. Donc agir pour Hannah Arendt, c'est agir et parler. Ce que nous faisons quand nous agissons, c'est que nous nous insérons, nous, en tant que personne singulière qui a une identité particulière, nous nous insérons dans ce monde humain constitué d'objets artificiels. Et nos actions et nos paroles cumulées durant toute notre vie vont constituer une histoire. On a ainsi une progression dans l'humanité entre le travail, l'œuvre et l'action. Le travail est ce qui est le moins humain chez l'homme, puisque le travail, c'est notre corps biologique qui est identique au corps des animaux. Et les animaux aussi travaillent. Ils ont des besoins vitaux qui reviennent de manière cyclique et donc ils doivent produire et consommer ce qu'ils ont produit, si on veut parler comme ça, pour satisfaire leurs besoins. Donc, ce n'est pas par le travail que nous sommes humains. L'œuvre, déjà, est un peu plus humaine puisque c'est spécifique aux êtres humains de pouvoir construire ainsi des objets artificiels qui vont durer et constituer un monde à part du monde de la nature. Mais on parle là d'un monde d'objets artificiels. Il n'y a pas encore de personnes dans ce monde. Certes, ce sont les personnes qui ont fabriqué les objets, mais en fait, les objets survivent ensuite indépendamment des personnes qui les ont fabriqués. Donc, c'est l'action chez Hannah Arendt qui va être la plus humaine des trois activités puisque c'est par l'action que nous, en tant que personnes singulières, particulières, nous allons pouvoir nous insérer dans ce monde humain. Nous allons pouvoir nous révéler en tant qu'humains au milieu des autres humains. Alors, quel peut être l'intérêt de distinguer le travail de l'œuvre ? Qu'est-ce que ça va nous apporter de positif ? Alors, ça va nous apporter trois choses. La première, c'est que ça va d'abord nous permettre de comprendre pourquoi le travail a été conçu pendant des siècles de manière négative. En effet, on a dit que le travail était lié au fait que nous avons un corps biologique et donc que nous avons des besoins vitaux qui reviennent de manière cyclique et que nous devons satisfaire sous peine de mourir. Autrement dit, le travail est une nécessité. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons vivre, nous devons travailler. Il nous faut travailler. Le travail est donc un asservissement à la nécessité naturelle, à la nécessité vitale. Et par ce côté-là, le travail nous tire vers l'animalité bien plus que vers l'humanité. C'est pourquoi, pour Anna Arendt, l'homme qui travaille, elle l'appelle animal laborans et non pas homo laborans. Donc, animal, travaillant. On retrouve l'étymologie latine de labor, le labeur. Donc, la première étymologie du travail. Alors, ça explique également que le travail soit pénible. Ce qui est intéressant chez Anna Arendt, c'est qu'elle présente tout travail comme étant pénible. Alors, c'est une question brûlante d'actualité. Mais donc, pour Anna Arendt, il y a une pénibilité de base en fait du travail qui est due à ce qu'est le travail. En fait, le fait que le travail soit une tâche, un effort qui revienne de manière cyclique à l'identique parce que c'est lié aux besoins vitaux qui reviennent à l'identique de manière cyclique. Eh bien, ça fait du travail quelque chose de pénible. En fait, nous luttons constamment contre la nature pour préserver notre vie. Et Anna Arendt donne l'exemple des tâches ménagères. Le ménage est un travail. Les tâches ménagères reviennent de manière cyclique à l'identique. Il faut toujours refaire l'aspirateur. Il faut toujours relaver les sols. Il faut toujours refaire les poussières, etc. Parce qu'en fait, nous luttons contre la nature. la nature qui tente d'envahir notre monde artificiel via la poussière, la saleté, les plantes, la terre, etc. qu'on ramène de l'extérieur. Eh bien, le ménage est une lutte perpétuelle pour toute la vie contre cette nature qui tente d'envahir notre monde artificiel. Cependant, il ne faudrait pas conclure trop vite qu'être libéré du travail serait un gage de bonheur. En effet, il y a pour Hannah Arendt, et c'est le deuxième intérêt à cette distinction travail-œuvre, un bonheur qui est propre au travail. Et si on fait bien la distinction entre le travail et l'œuvre, on peut retrouver le bonheur propre au travail que nous avons tendance à perdre aujourd'hui et à confondre. Alors, quel est ce bonheur propre au travail ? Vu la négativité du travail et sa pénibilité, les êtres humains ont toujours cherché à se libérer du travail. Alors, avant, une façon de se libérer du travail, c'était de faire en sorte que d'autres travaillent notre place, les esclaves. Aujourd'hui, les machines concentrent notre espoir d'être enfin libérées du travail. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas une fausse bonne idée ? En effet, il y a un bonheur propre au travail qui consiste à une sorte de contraste entre l'épuisement qui est provoqué par l'effort du travail et ensuite le plaisir, la satisfaction de consommer le produit du travail et donc de sentir nos forces se régénérer. En fait, de manière très simple, le bonheur propre au travail, c'est le bonheur d'être en vie. Nous avons des besoins, nous sentons nos forces qui s'amenuisent, nous nous mettons au travail un effort pénible, le labeur, nous nous épuisons au travail mais nous pouvons aussitôt consommer le produit de notre travail, manger ce que nous avons labouré, boire l'eau que nous sommes allés chercher, dormir dans le lit que nous avons construit, enfin voilà. Et donc, nous satisfaisons nos besoins et nos forces reviennent, nous nous sentons en vie. Et l'avantage, en fait, de ce bonheur propre au travail, c'est qu'il est garanti à chaque fois. à chaque fois que vous travaillez, vous êtes s'assuré d'avoir ce bonheur de la satisfaction qui va suivre via la consommation. Et comme les besoins sont cycliques et reviennent sans cesse et donc que le travail revient sans cesse, que les tâches reviennent sans cesse, et bien ce bonheur, on le ressent sans cesse, il revient de manière cyclique aussi, il est attaché au travail. Donc, si les machines nous libèrent, en fait, elles ne nous libèrent que de l'effort de travailler. Elles vont travailler à notre place, c'est-à-dire que nous n'aurons plus cet épuisement de l'effort. Mais les machines ne vont pas nous libérer de la consommation. Nous sommes toujours dans un corps biologique, nous avons toujours des besoins qui reviennent et donc nous devons toujours consommer. le risque du coup, c'est que l'introduction des machines dans le travail, si elle est mal gérée, et c'est le cas, va provoquer un déséquilibre. Nous allons, nous n'allons plus nous épuiser dans l'effort, mais nous allons toujours consommer et nous allons consommer alors que nous ne serons pas épuisés. Et donc, nous allons consommer grosso modo pour rien et donc le plaisir de la consommation, la satisfaction de la consommation va beaucoup moins se faire sentir que quand nous avons avant qu'il le précède l'épuisement dû au travail. Pour Anna Arendt, en fait, il y a deux déséquilibres qui produisent du malheur du point de vue du travail. Le premier, c'est de travailler, donc de s'épuiser au travail, mais de ne pas avoir assez de produits à consommer, autrement dit, d'être dans la misère ou la précarité. Donc, on s'épuise et on a très peu de satisfaction. Le deuxième déséquilibre qui produit du malheur, c'est l'inverse, c'est-à-dire de ne pas travailler, donc de ne pas s'épuiser ou de travailler très peu et de se contenter de consommer. Et là encore, en fait, le bonheur n'est pas garanti puisque le bonheur vient de ce contraste entre l'épuisement et la satisfaction. Le problème du monde moderne, c'est qu'il provoque ces deux déséquilibres. Donc, en fait, on nous fait luire un espoir qui serait que les machines vont nous libérer du travail et en fait, ça n'est absolument pas ce qui se passe. Ça introduit un déséquilibre qui fait qu'on perd ce bonheur propre au travail et ça n'introduit pas du tout une libération et un bonheur. Le troisième intérêt de cette distinction entre le travail et l'œuvre, c'est justement de réussir à retrouver un équilibre entre travailler et œuvrer. En effet, pour Hannah Arendt, un des grands problèmes par rapport au travail, c'est que nous confondons le travail et l'œuvre et la révolution industrielle a accéléré cette confusion entre travail et œuvre. Les machines qui ont été introduites avec la révolution industrielle, les chaînes de montage, la production automatisée, les machines peuvent produire bien plus que nous. elles produisent en quantité excessive mais elles produisent en quantité excessive des œuvres, des voitures, comme on le disait tout à l'heure, des tables, des chaises, des vêtements, des maisons, etc. Autrement dit, elles ne produisent pas, enfin, elles peuvent permettre de produire, par exemple, dans l'agriculture, des quantités excessives de produits qu'on va pouvoir consommer mais elles nous permettent aussi de produire en quantité des œuvres qui sont normalement des objets d'usage que nous utilisons et qui sont faits pour durer. Le souci, c'est que qu'est-ce qu'on va faire de cette masse d'objets artificiels qu'on a produit ? Eh bien, pour pouvoir l'écouler, le capitalisme va nous inviter à consommer ces œuvres comme si c'était des produits du travail dont nous avions besoin. Autrement dit, on va rabattre l'œuvre sur le travail, on va traiter l'œuvre comme un travail et on va traiter les objets artificiels que nous utilisons comme si c'était des produits à consommer. Donc, il va y avoir non seulement une surproduction mais il va y avoir également une surconsommation. Et c'est pour ça que notre époque survalorise le travail. Elle survalorise le travail parce qu'elle confond le travail et l'œuvre. Or, cette survalorisation du travail et cette confusion entre travail et œuvre provoquent de gros problèmes dont le principal est que, souvenons-nous, le travail c'est l'asservissement à la nécessité naturelle. Le travail c'est par là, c'est l'activité qui est la plus animale des activités humaines si je puis m'exprimer ainsi. Donc, si nous oublions la spécificité de l'œuvre qui est une spécificité humaine de produire des objets artificiels qui vont permettre de construire un monde humain au milieu de la nature, si nous oublions ça, si nous rabattons l'œuvre sur le travail, tout devient travail, tout devient cycle naturel, tout devient asservissement à une nécessité vitale et tout devient animal en fait. On perd quelque part la spécificité humaine. L'homme fabricant, l'homme œuvrant, ce que Hannah Arendt appelle l'homo faber. Donc, distinguer entre le travail et l'œuvre, ça permettrait sans doute de retrouver un certain équilibre non seulement dans le fonctionnement de la société dans le monde du travail, mais également un certain équilibre par rapport à la surproduction, surconsommation et à la quantité énorme de déchets que ça produit avec tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. une solution en fait, à part donc changer notre façon de penser et redistinguer correctement le travail et l'œuvre, une solution pratique que Hannah Arendt évoque assez rapidement dans une note de bas de page, qu'elle n'est pas la seule à évoquer au XXe siècle, ce serait de réduire le temps de travail. Le philosophe Bertrand Russell en parle aussi dans son livre Éloge de l'oisiveté sur lequel j'ai fait une vidéo. Si on réduisait le temps de travail, on libérerait à nouveau du temps qui serait fait pour l'œuvre, donc on retrouverait en fait la bonne place de l'œuvre et il y a un plaisir propre à l'œuvre, une satisfaction, une fierté propre à la production d'une œuvre qui est que, voilà, on a produit et on se reconnaît dans l'œuvre qu'on a produit et aussi de libérer du temps pour la troisième activité de la vie active qui est la plus humaine des trois activités qui est l'action et notamment chez Hannah Arendt l'action politique. Alors comme ça n'est pas mon propos aujourd'hui, je ne développe pas là-dessus, on peut aller lire dans La condition de l'homme moderne ces trois chapitres le travail, l'œuvre et l'action si vous voulez approfondir ces idées-là. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura fait réfléchir sur ce sujet brûlant d'actualité qu'est le travail.